Ici Suzy Champagne, l'accomplice de vos lectures, bienvenue à l'émission La vitrine des auteurs. Écoutez, aujourd'hui, j'ai une auteure franco-québécoise avec nous, Mme Sylvie-Marie Coulet. Elle a écrit à ce jour trois livres côté Europe, trois livres côté québécois, et c'est un immense privilège de la voir avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, elle va nous parler de son processus d'auteurs, mais elle va nous parler aussi de son dernier bébé qui vient tout juste de sortir, le rendez-vous des possibles. Bonjour Sylvie-Marie, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Suzy, puis merci de m'accueillir et bonjour à tous tels et ceux qui nous écoutent. Merci. Sylvie-Marie, est-ce que tu peux nous parler de ton processus d'auteurs? Moi, je trouve ça assez inspirant. Une dame qui a écrit sur les deux continents, moi, ça m'inspire énormément. Mais en fait, l'écriture, j'y suis tombée un petit peu comme Obélix quand j'étais petite, comme dans la potion magique. J'ai toujours inventé des histoires de toute petite. Je me racontais des histoires avant de m'endormir. Et puis, dès que j'ai su écrire, finalement, j'ai commencé à écrire des petites choses, des petites poésies, etc. Et puis, finalement, à un moment, je me suis lancée vraiment dans l'écriture, encourée par un professeur de français que j'avais dans le secondaire. Et après ça, j'ai un premier livre qui est paru en France, qui était sous un nom d'emprunt. C'était un livre qui s'appelait Petite mort, qui traitait de la reconstruction amoureuse après une séparation. Ensuite, j'ai eu un contrat avec une maison d'édition pour deux livres de littérature sentimentale. Là aussi, sous un nom d'emprunt. Pendant deux ans, j'ai publié deux livres. Après ça, j'ai quitté la France pour m'installer dans la belle province du Québec. Et j'ai publié un premier livre qui s'appelle La mauvaise herbe. C'est l'histoire d'une adolescente qui est prise par des émotions négatives lors de la séparation de ses parents. Je lui ai allé donner des conférences dans des écoles. Au sujet des thématiques du livre, par exemple, le désir de vengeance, cette inutilité-là, finalement, que de vouloir se venger, l'acceptation, enfin tout ça. Après ça, j'ai sorti un livre pour enfants. J'ai voulu tester ça. Ça s'appelait Extraordinaire chapeau de M. Barnabé. C'est un livre qui est sorti en français et en anglais pour les deux-six ans. C'était l'occasion pour moi de créer ma propre maison d'édition, Les Atypiques. Puis, après ce livre-là, est sorti le rendez-vous des possibles. Alors, j'ai choisi de le publier sur Amazon en autopublication, pour le coup, pour tester un petit peu ce que c'était. Puis, dans la continuité de mon désir pour l'instant, effectivement, d'être dans l'autopublication. Justement, le rendez-vous des possibles, moi, je trouve que c'est une tellement belle histoire. Est-ce que tu peux nous parler, sans nous donner le punch de la fin, un peu de tes personnages qui gravitent autour d'un itinérant? Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, alors, tout est parti d'un fait divers qui s'est passé à Montréal et que j'ai lu il y a quelques années dans un journal local. Il y avait un itinérant, malheureusement, qui était décédé. Et des personnes avaient choisi de faire une petite cérémonie d'hommage pour cet itinérant. Ils s'étaient rassemblés au coin de rue qu'il occupait. J'avais trouvé cette histoire très touchante. et je me suis questionnée, au fond, je me suis dit probablement qu'il y avait des gens qui ne se connaissaient pas, qui se sont retrouvés à cette occasion-là. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce qu'à la mort de quelqu'un comme ça, qui est très triste, des bonnes choses sont nées de tout ça? Alors, ça m'a inspirée pour créer l'histoire Le Rendez-vous des possibles. Et finalement, le roman se divise en deux parties. La première partie, l'itinérant est encore en vie. Puis, on l'appelle le philosophe des rues. Il observe les gens autour de lui, notamment dix personnes qui passent quasiment tous les jours devant lui. Et il nous explique comment il les perçoit. Et ensuite, on découvre en réalité comment sont vraiment ces personnes, ces dix personnes-là. Parmi elles, il y a une pâtissière qui s'appelle Clara. Elle donne ses invendus à l'itinérant. Dans la deuxième partie, l'itinérant décède malheureusement par une froide nuit d'hiver. Et Clara décide de réunir tous les personnages, donc les neuf autres personnages, pour la mémoire de l'itinérant, pour faire une petite cérémonie en honneur de ce personnage-là. Puis, à ce moment-là, il y a des gens qui ne se connaissent pas ou très peu, ces fameux étrangers, quelque part, qu'on croise tous les jours, qui vont se retrouver. Et il va y avoir une tempête de neige qui va se lever. Ils vont se retrouver tous dans le cocon douillet de la pâtisserie de Clara et ils vont partager. Et ça va être l'occasion pour eux de tisser des liens. Les masques vont tomber. Ils vont refaire le monde dans ce café. C'est un roman qui est vraiment un moment de partage. C'est un roman qui parle beaucoup, finalement, de l'humanité, de bienveillance. Et puis, à travers ça, il va y avoir par la suite des choses qui vont se passer. Il y a une intrigue. Des gens, peut-être, vont y avoir connaissance. Puis, il va se passer des choses entre eux après. Il va y avoir des espoirs, des désespoirs. Il va y avoir des choses qui vont se passer vraiment entre les personnages. Et donc, le but du livre, c'est de suivre un petit peu cette évolution, ce désir d'aller vers l'autre, de le découvrir. Et qu'est-ce qui va se passer après? Écrire un livre dans ce style, ça doit être terriblement libérateur pour un auteur. Donc, comment est-ce que tu as aimé ton expérience d'écrire ce sixième livre au niveau de la libération de soi-même? Alors, en fait, effectivement, comme tu disais, c'était très libérateur. Puis aussi, je dirais, ce livre, pour moi, c'est celui de la maturité. Parce que, pour la première fois, vraiment, je me suis complètement libérée de toutes les barrières que je me mettais. Tu sais, la peur du jugement, plein de choses qui faisaient que, quelque part, il y avait une espèce de retenue. Puis là, pour le coup, il n'y en a pas eu de retenue. Alors, je suis fière de ça parce que c'est un beau parcours pour moi en tant qu'auteur. Peu importe que le livre ait du succès ou pas, je suis contente de cette réalisation-là. Et puis, effectivement, quand on parle de libération, tu sais, il y a toujours une part de nous dans tous les livres qu'on écrit. Et je me suis rendue compte à la fin du livre que c'était comme s'il y avait deux mois dans tous les personnages du livre, j'avais sorti des choses qui m'appartenaient puis je les avais transposées. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui me sent très concernée par les dysfonctionnements de la société, l'itinérance, mais aussi le manque de communication parfois entre les gens, l'intolérance, les incompréhensions. Donc, au fond, ce que j'ai voulu, c'est vraiment faire un livre qui donne fort à l'humanité puis qui permet aux gens de se rapprocher. Tu sais, c'est quand on est dans un bus ou dans un métro puis que les gens ne se parlent pas, on se pose la question, est-ce que c'est par pudeur? Est-ce que c'est qu'ils ont peur de l'autre, de cet étranger, des fois qu'on nous présente de façon négative ou est-ce qu'ils sont indifférents? Donc, des fois, je me posais la question, OK, qu'est-ce qui se passerait si les gens se mettaient vraiment à se parler? Et donc, c'est de là qu'est venu, en réalité, le déroulement de tout le livre, toute la trame dramatique qui a été écrite. Et c'est vrai que ça a été un moment merveilleux d'écriture. Mais des fois, c'est toujours un petit peu dans la souffrance. Ça, ça arrive, il y a certains passages, on souffre quand même. Puis la relecture, évidemment, c'est un long, élaborieux travail, mais c'est toujours un tel plaisir qu'on ait toujours redonné naissance à nous. Définitivement, la réécriture, la relecture, c'est toujours quelque chose qui est un défi en soi. Ayant écrit trois romans, moi aussi, je trouve que c'est un moment qui est difficile, mais qui fait du bien parce qu'on a comme notre pas de recul avec notre livre, tout simplement. Écoute, Sylvée-Marie, est-ce que pour toi, c'est un rêve d'écrire? Comment c'est venu cette carrière-là dans ta vie? En fait, écrire, c'est presque une nécessité pour moi. Sinon, je pense que je ne serais pas saine psychologiquement. Je crois que c'est vraiment une façon pour moi d'exprimer des choses. Je ne suis pas quelqu'un qui va nécessairement mettre des commentaires dans Facebook, faire ce genre de choses quand quelque chose vient me chercher. Mais je crois que les auteurs, avec toute humilité, peuvent quand même contribuer à un monde meilleur, en fait. Et donc, ce qui me plaît, c'est finalement de partager avec les autres un petit peu ce qui me révolte. Tu sais, on dit toujours quand on est révolté, on est toujours vivant. Bien, c'est vrai. Puis, c'est nécessaire parce que c'est comme depuis tout petit, c'est un fonctionnement que j'ai naturellement. Et je crois que je ne pourrais pas vivre sans ça. Ça fait vraiment partie intégrante de ma vie au quotidien. Justement, en ce moment, notre quotidien est complètement différent de ce qui a été au cours des dernières années, évidemment. On a vécu un confinement avec, pour plusieurs, un arrêt de travail. On s'est déconfinis progressivement. Certains trouvent que c'est trop rapide, d'autres trouvent que c'est trop lent. Si tu as un conseil à donner à une personne qui tombe en vacances bientôt, mais qui hésite à profiter réellement de ses vacances parce qu'il est perturbé à l'intérieur de lui, ce serait lequel? Déjà, je crois que le premier pas à travers tout ça à faire, c'est qu'on a tous vécu des choses très difficiles. Avec la COVID, c'est sûr que le confinement, tout ça, ça a été compliqué. Je crois qu'il y a une phase d'acceptation par rapport à ce qu'on ressent qui est très importante. Et puis, j'aime beaucoup la Françoise Dolto, elle a dit cette phrase que je trouve vraiment très intéressante. Tout ce qui n'est pas exprimé s'inscrit dans le corps. C'est très important d'exprimer ses émotions, puis de reconnaître que oui, ça n'a pas été facile, puis de laisser parler, puis de se dire avoir confiance en l'avenir. Tu sais, c'est super important de se dire que oui, tout ça va finir un jour. Et qu'est-ce qu'on en aura gardé? C'est la réalité. Tu vois, par exemple, mon livre, mon dernier roman, son sous-titre, c'est « Conte urbain montréalais » parce que finalement, dans le livre, la façon dont c'est traité, c'est presque comme un conte pour adultes qu'on raconte avec presque un peu de la poésie, peut-être un petit peu de magie, quelque chose qui va faire que oui, ça prend une structure de conte. Mais là, on est dans la vraie vie. Donc, dans la vraie vie, c'est important de réaliser qu'on a ses limitations et d'être bienveillant vers soi. Tu sais, moi, mon livre est axé sur la bienveillance, sur l'ouverture à l'autre. Et je crois que le Québec particulièrement et le monde en général a quand même démontré beaucoup d'ouverture et beaucoup de solidarité durant cette épreuve difficile. Donc, continuons comme ça, restons unis et tout va bien aller. Excellent. Donc oui, on se sert les coudes à distance, mais c'est vrai, on a découvert toutes sortes de façons différentes d'être près des gens. Moi, mon père habite quand même à Trois-Rivières, donc à deux heures de Saint-Jérôme en voiture. Et on a commencé à faire nos soupers virtuels avec ma plateforme Zoom. Puis, la dernière fois que je suis allée le voir en personne, je disais « Ah, c'est sympathique de te voir en personne, mais il me semble que c'est plus loin de faire quatre heures de voiture pour venir te voir. » Malgré la technologie, on se sent quand même près des gens qu'on aime lorsqu'on l'utilise de la bonne façon. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que je pense également que le livre, c'est quelque chose qui doit se redécouvrir, que ce soit en format numérique ou en format papier. Les livres sont de meilleurs amis. Ils apportent beaucoup de réconfort, ils apportent le rêve, ils apportent finalement la possibilité de sortir de sa maison. Tu sais, quand on était confiné, lire, c'est quand même un moyen fabuleux de voyager, dans sa tête, mais aussi partout ailleurs dans le monde. Moi, pour ma part, j'écris des romans qui sont plus axés sur les voyages intérieurs, sur les relations humaines, mais il y a plein de livres qui peuvent correspondre à toutes sortes de profils de lecteurs. Donc, renouer aussi beaucoup avec la lecture, ça, c'est important. Et je crois que cette période troublée que nous vivons encore présentement est une façon d'encourager, finalement. Il y a beaucoup d'initiatives au Québec qui ont été faites pour soutenir les auteurs québécois. Ce que vous faites dans tout cela, sur votre page Facebook et votre émission, c'est merveilleux. Donc, il faut que les lecteurs québécois nous encouragent et qu'ils achètent nos livres pour qu'on puisse continuer d'exister, pour continuer de les faire rêver. Définitivement! Et comme mot de la fin, où est-ce qu'on peut se procurer tes livres si on veut les découvrir? Alors, les livres sont disponibles soit en version numérique Kindle ou en version papier sur Amazon, Amazon Canada comme Amazon dans le monde entier. Pour commencer, ils vont bientôt être sur Kobo et sur d'autres plateformes en numérique. Et puis, sur Amazon, définitivement, on trouve. Puis, surtout, surtout, si vous achetez le livre, s'il vous plaît, pensez à laisser une revue. C'est très important pour les auteurs. Souvent, j'envoie, enfin, je reçois des commentaires super intéressants, des belles critiques que j'adore lire. Simplement, on oublie d'écrire une petite revue sur Amazon. Puis ça, c'est super important de le faire pour le positionnement de l'auteur. Puis ça permet aussi de faire rayonner quelque part le livre un petit peu mieux dans la sphère virtuelle qu'est Internet aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sylvie-Marie. Ce fut encore une fois un pur bonheur. Merci à toi. Au plaisir de te voir dans les coulisses de ta vie d'auteur. Et qui sait, lorsque ton septième sortira, n'hésite pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de t'inviter. Alors, c'est ce qui clôt nos entrevues pour le printemps. Donc, nous nous retrouvons cet automne vers la fin du mois d'août pour d'autres entrevues avec des chroniqueurs, avec d'autres auteurs. Et on vous réserve énormément de surprises. Donc, merci d'aimer notre page Facebook. Merci de partager nos entrevues. Merci de partager notre contenu. Ça nous va droit au cœur. Alors, je vous souhaite un très bel été et bonne lecture. Merci, au revoir. Merci.